et là on en vient donc du coup à ton actualité du moment c'est une bande dessinée qui s'appelle d'en casser les aventures de d'en casser et là j'ai vraiment quelques questions à te poser sur d'en casser et donc en fait ma première question c'est vraiment une question bateau c'est vrai que la question d'un commentateur à un artiste c'est souvent la question qu'on lui pose mais si tu as une réponse ça m'intéresse de la connaître c'est avant d'entrer dans plus dans le vif du sujet est ce qu'il y a dans ce petit personnage qui s'appelle d'en casser et ce qu'il y a une part de ce qui ne serait ni mal ni bien ni criminel ni ni honorables ni comme ça mais ce qu'il y a une part de quentin rouchet en fait mais moi je me rends pas trop compte mais je pense que en fait dans il ya un peu de moi dans tous les personnages mais j'ai plutôt essayé de faire en sorte que d'en casser soit un peu un personnage une autre pour que le lecteur puisse identifier à lui en fait c'est quelqu'un c'est un garçon un peu mou et bon peut-être que je suis un peu mou aussi et un peu anxieux comme lui mais je pense que ça s'arrête là en fait puisque c'est plutôt une page blanche sur lequel va s'écrire des événements et des paroles prononcées par d'autres personnages mais je peux te raconter un petit peu la genèse de cette histoire en fait j'ai quand bien ça mais en fait je je sculpte à partir d'un matériau que j'ai que j'ai construit quand j'avais entre 12 et 16 ans parce que j'ai commencé à écrire cette histoire c'était un roman départ lorsque j'avais 12 ans que j'étais dans un foyer pour mineurs d'ailleurs même quand j'ai commencé à écrire en fait je m'inspirais déjà le truc que j'avais fait avant en fait donc c'est presque un scénario que j'ai écrit quand j'étais enfant et adolescent et que j'ai très très mal écrit en fait parce que j'ai fait un roman de 800 pages donc vraiment là pareil tous les jours j'écrivais j'avais pas au collège en fait j'étais complètement absentéiste et enfin la majeure partie du temps en fait je faisais peut-être un jour sur deux d'école et donc j'ai fait 800 pages j'étais très 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 mal écrit mais par contre les idées que je mettais dans cette matière je pourrais pas les avoir aujourd'hui en fait et c'est ça qui fait la force de t'en casser même si évidemment je j'adapte maintenant ce que j'ai fait à l'époque et que je je réécris que je reformule un peu les idées sont en moi depuis très longtemps et si ça se trouve depuis même avant ma naissance et un jour tu as décidé que ça ne pouvait plus être un roman en tout cas ça ne pouvait pas rester à l'état de roman et tu t'es mis à vouloir le dessiner et comment et comment la décision de passer de l'écriture au dessin pourquoi le dessin est ce que tu avais des prédispositions est ce que ça t'attirait est ce que c'est est ce que c'était un saut dans l'aventure aucune moi j'ai commencé à dessiner à 24 ans avant je n'avais jamais dessiné enfin je m'étais arrêté de dessiner à 11 ans et puis après bon je faisais des gribouillis comme jamais jamais j'aurais je me suis pris au sérieux à dessiner des trucs quoi et d'ailleurs les premiers les premières pages d'en casser sont pas très bien dessiné mais je suis passé à la bd parce qu'en fait ça permettait de dire sans dire c'est à dire que quand il se passe une action dans un roman il faut explicité il faut l'expliquer en fait alors que le dessin ça permet de montrer les choses c'est à dire que s'il ya un symbole bizarre gravé sur un arbre et ben je le dessine en fait j'ai pas besoin de dire et là voilà sur un arbre il y avait un symbole étrange voilà quoi et donc en fait ça permet de de raconter des choses sans les raconter mais mais en les montrant en fait donc c'est peut-être évidemment un lieu commun mais en fait dans la narration ça permet d'aller beaucoup plus loin à mon avis mais par contre par contre je dis pas que c'est supérieur à l'écriture pas du tout un mais mais pour cette histoire là qui est métaphysique et symbolique le dessin apporte vraiment quelque chose en fait et là le 3 vient de sortir assez récemment dans les semaines qui viennent qui précède là est ce que est ce que tu peux nous nous dire d'ores et déjà si tu es déjà en train de travailler sur le chapitre 4 ou pas encore le 4 est écrit complètement quoi je veux dire j'ai même un découpage de bord de quoi et et là en fait ce mois ci je fais une bd pour une revue qui s'appellera jupiter qui sort en septembre une bd de 15 pages après je fais un mois de pause en fait dans deux ans cassés quoi et puis après je fais je fais je termine un roman en fait il sortira en fin d'année ou en début d'année prochaine donc le prochain chapitre d'autant casser il sortira plutôt en 2022 voilà d'accord donc là tu es en train de tu es en train de dire que tu es sur un roman ouais est ce que c'est le roman de quelqu'un d'autre que tu vas sortir aux éditions un roman écrit par quentin roucher et illustré parce que du coup vu que maintenant j'ai un peu appris à dessiner je fais aussi des illustrations mais combien de cordes cet homme a à son arc mais en fait je disais que j'ai commencé à dessiner il ya deux trois ans quoi mais par contre l'écriture c'est depuis depuis que j'existe en fait un depuis à quatre ans j'écrivais des comptes et donc tu es tu es lecteur toi même beaucoup de littérature t'as un genre particulier que t'affectionne bien comme je disais ça fait vraiment depuis quelques années là que je travaille à 100% j'ai pas vu un film depuis depuis que j'ai commencé d'en casser par exemple donc je lis je lis pas je lis rien du tout mais par contre quand j'étais ado je lisais cinq livres par semaine minimum que je prenais au sucre populaire c'était un euro les cinq je crois donc voilà un euro par semaine de dépenser et puis t'es pas forcément c'était plutôt des essais des livres de philo de la robe de la littérature du roman de roma tout sauter des romans et un petit peu de philo bon bah donc on comprend pourquoi dans d'en casser on retrouve des choses qui sont assez philosophique assez métaphysique c'est en fait quentin rouchet n'est pas seulement quelqu'un qui fait des dessins c'est quelqu'un qui a sans doute été amené à réfléchir à certaines grandes questions d'existence alors bah c'était j'ai une sorte d'obsession pour platon qui a duré quelques années ah oui alors j'ai très très peu eu dans le texte mais par contre j'ai lu énormément de livres consacrés à platon moi je crois que que tout ce qui dit est vrai de toute façon moi je crois absolument tout ce qu'a dit platon je prends pour alors j'en comptant même les hommes araignées tu sais les hommes séparés en deux là les âmes les âmes sœurs en fait quoi même ça même la sentine je pense que rien de bien n'arrivera à l'humanité tant qu'on n'a pas retrouvé la gentille même si elle est sûrement dans l'espace ou dans un inframonde ou dans une dimension qu'on ne connaît pas encore je pense il est sans doute pas sous la mer ah ben dis donc oh